... Vous êtes que vous voyez, je suis top manager ! Oui, oui ! Ouais, c'est bien, hein ? Non, enfin, j'ai ramé pour m'arriver là, hein ? Ça s'est pas fait en soufflant dessus, hein ? J'en ai croisé des gens sur mon parcours, des hommes, des femmes ! Enfin, surtout des hommes, en entreprise, dans le haut de sphère, on soulève une pierre et l'en sort-il, ça. Alors que les femmes, bien souvent, c'est à elles qu'on la jette, la pierre. Ah si, 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 c'est vrai, je sais de quoi je parle, hein ? Tout ce qu'on fait, c'est jamais assez bien. Non, mais il n'y a pas que les hommes qui le pensent, hein ? Notre premier grand critique, c'est d'abord nous-mêmes. Ah ben oui, hein ? On passe notre temps à se dévaloriser, à se remettre en question, à douter, à... Oh là 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 ! Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il prenne mal ? Est-ce que je vais être à la hauteur pour ce poste ? Tu crois que t'as toutes les compétences requises ? Es-tu certaine d'être une vraie valeur rajoutée pour ce projet ? Eh, le petit vélo, il tourne, il tourne, mais il tourne dans le vide. Les hommes, eux, ne se posent pas tant de problèmes. Même pas sur la couleur de leur cravate. Et pourtant, hein, roule, hein, roule, roule ! Le poste, bah, évidemment qu'il est pour moi, puisque je suis le meilleur. Et voilà, tout est dit. Même si c'est à chaque fois que c'est le dernier des toccards, s'il en est persuadé, il saura bien d'en persuader les autres. Et ça, ça fait toute la différence avec nous. Il paraît qu'un homme acceptera un poste s'il est sûr à 50% d'en avoir les compétences. Nous, ce serait plutôt à 99,9. Et encore, quand c'est pas à 120% pour certaines. Non, mais pourquoi on est comme ça ? Mais pourquoi, pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que ça démarre dès l'enfance. On apprend aux filles à être gentilles, conciliantes, à ne pas faire des vagues, et surtout, surtout, à être humble, discrète, docile, soumise, à ne pas se mettre en avant, sous peine de passer pour une grosse vantard bouffie d'orgueil. Les garçons, eux, on leur apprend à ne pas pleurer, à être fort, actif, agressif, super compétitif, si, 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 non, non, mais regardez les jeux, hein. Les gendarmes et les voleurs, les indiens et les cow-boys, faut toujours qu'il y ait un gagnant et un perdant. La marée, l'élastique. Pas exacte, tu montes sur un podium. Oh, j'ai raté. Tiens, c'est à toi. Elle est où la gaïne là-dedans ? Moi, mon père, il voulait un garçon. La claque qu'il a dû se prendre quand on lui annonçait que c'était une fille. D'ailleurs, c'est bien simple, hein. Pour ma naissance, ma mère a eu droit à un bouquet de fleurs, pour celle de mon frère, une montre en or. Il n'y a pas photo. Alors, je le revois encore le soir, assis dans son fauteuil, en train de lire son journal. Dis-donc, Catherine, t'as vu l'heure ? Pas bientôt être temps de dîner, là. Tu devras aller voir ta mère en cuisine. Elle vient d'entrer du boulot dans le jus, là. Tiens, mets la table, ça la soulagerait un peu, la peau. Ouais, non, mais là, je le vois bien. Le coup de la mère harassée qui entame une deuxième journée, vous vous dites, c'est un peu gros. C'est un homme d'une autre époque. Ça ne se passe plus comme ça, maintenant. Les hommes mettent la main à la pâte. Ils traînent leur part. Ils participent. Grosse erreur. Ça évolue très, très lentement. Au XXIe siècle, messieurs, dames, 80% des tâches ménagères sont encore effectuées par les femmes. Bon, cela dit, il y en a qui trouvent que l'heure à prendre, c'est long, et que comme ça, ça va plus vite et que c'est mieux fait. Bon, enfin, quand même, 80%, quand on y pense, c'est énorme. Autant dire qu'on se tape tout le boulot. Et quand on a une réunion qui se finit à 20h30, comme c'est souvent le cas, n'est-ce pas, eh bien, nos collègues masculins, eux, ne se pressent pas. Ils ont tout leur temps. Ils restent tranquillement à discuter foot ou bagnole. Parfois même, ils vont boire un verre. Ils sont un acteur, quoi. Tandis que pour nous, c'est la course. Déjà, en galopant dans le parking, on est en train de se dire, « Qu'est-ce que je vais faire à manger le soie ? » Il est quelle heure ? Nous dépêchons un peu, il faut peut-être faire un soie à monop avant que ça ferme. Bon, en rentrant, il faut absolument que je m'attends en route une lessive. Et les enfants, ah non, c'est bon, on est mardi, ils sont chez maman. Ah, il faut que j'échappe des sacs pour l'aspirateur. J'ai eu un patron, il ne me laissait jamais partir avant 21h. Ça rangeait toujours qu'on me collait à un truc à faire de toute urgence en fin de journée. Alors quand ce n'était pas une réunion de dernière minute, c'était un dossier urgentissime à boucler. Et si j'osais émettre la plus petite objection. Bon, Catherine, vous avez voulu être cabre. Eh bien, vous l'êtes. Alors il faut assumer ma grande, c'est pas moi qui vous oblige à être ici. Si vous vouliez, vous pourriez être tranquillement chez vous à redécorer votre intérieur et à pouponner de charmants bambins. Alors il faut vous y faire. Vous connaissez ma devise ? T'es manager, t'as pas d'horaire. Super. Ah, je l'envoie encore comme si c'était hier. Non, mais c'est tout un poème, je peux en parler pendant des heures. Tant de machisme et de misogynie concentrés dans un seul homme. Le tout intérieur gaulois et vulgarité. Non, mais à ce moment-là, j'ai jamais vu ça. Tous les jours, il trouvait un truc pour me rabaisser et me faire sentir ma triste condition de femme. Ah non, 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 et non, Catherine, ça va pas du tout là. Qu'est-ce qui vous a pris de me contredire comme ça en réunion ? Vous avez vos règles, quoi. Ah putain, les bonnes femmes, les bonnes femmes, c'est toujours la même chose. Une semaine par mois, elles sont bonnes à rien. Véridique. Non, c'est vrai, il y a des hommes comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, avant 40 ans, c'est les règles. Après, c'est la ménopause. De toute façon, quoi qu'on fasse, c'est hormonal. Oh non, mais j'en ai bavé avec lui. Et ça a commencé à la minute où j'ai pris mes fonctions. Bon, Catherine, asseyez-vous. Comme vous pourrez le constater en travaillant avec moi, je suis quelqu'un de très direct. J'ai pas l'habitude de prendre des gants dans le boulot, c'est une perte de temps inutile. Alors, je n'irai pas par quatre chemins. Vous êtes plutôt... pas mal. Et c'est en grande partie grâce à ça que vous avez eu le poste. Alors bon, je ne sais pas si vous êtes efficace, mais au moins vous êtes décorative. C'est déjà un bon point ? Vous êtes mariés ? Ah, un point de moins, alors. Bon, puis alors attention, Catherine, que les choses soient bien claires entre nous. Pas de bébé. En tout cas, pendant l'immédiat. Si ça vous démange encore et que vous n'avez pas dépassé la date de péremption, eh ben, on pourra en reparler, disons, dans six ou sept ans. Bon, ben voilà une bonne chose de faite, nous sommes d'accord, le chapitre est clos. Les questions ? Eh ben, alors au boulot ! Et que ça saute ! Sympa, hein ? Comme première prise de contact. N'empêche, la maternité, c'est un vrai problème pour nous. On n'a pas beaucoup d'alternatives. Si on fait les enfants, on peut être pénalisé. Et si on n'en fait pas, tôt ou tard, on en regardera dans sa loge. Genre, c'est quoi cette anormale qui a pas fait d'enfant ? Oui, 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 elle a fait une belle carrière, mais enfin, tu sais, il lui manquera toujours quelque chose. Eh ben, excuse-moi, mais ça sera jamais une femme complète. Oui, alors quand elle sera vieille, ça lui fera une belle jambe d'avoir fait une belle carrière. Elle sera toute seule, avec personne pour s'occuper d'elle. Comme si les vieilles dames solitaires, le soir de Noël, étaient toutes des célibataires endurcies. Sans la moindre progéniture. Mais ça, c'est une autre histoire. Enfin bon, quand on choisit malgré tout d'en faire, eh ben c'est vrai. Ça peut être un frein pour la promotion et la progression en entreprise. En fait, c'est là que tout se joue. Et que les écarts se creusent avec le corps de l'enfant. Parce que, pas mon frère attire, la rigueur du mouflet. Mais ça ne gênera rien à leur ascension. Tandis que nous, première grossesse, premier congé de maternité, on revient, et paf, tout le monde a bougé, sauf nous. Pas d'augmentation, pas de promotion, la stagnation totale. Il faut drôlement cravacher pour rattraper le retard. Quand c'est possible en plus, parce que c'est pas toujours le cas. Alors, pour peu qu'on en fasse un deuxième ou un troisième, c'est carrément l'enterrement de première classe. Non mais c'est injuste et discriminatoire, mais ça, c'est la réalité. Alors qu'il suffirait de quelques aménagements et d'une bonne organisation pour éviter ça. Et en plus, ça profiterait autant aux hommes qu'aux femmes. Ben oui, par exemple, des horaires adaptés, un peu de télétravail, des crèches dans l'entreprise, des congés de paternité, des vrais, des longs, bien payés. Sans oublier la tyrannie de l'âge. Ben oui, parce que si on fait des enfants à 30, 35 ans et qu'on est senior à 40, ça fait court pour faire carrière. Enfin bon, il y a plein de trucs simples à mettre en place, mais pour l'instant, il y a loin de la coupe aux lèvres. À part dans quelques entreprises modèles, souvent dérégées par les femmes, comme par hasard. Non mais on sait très bien que c'est dans le management intermédiaire qu'on pourra recruter les top de demain, mais encore faut-il pouvoir y accéder. Parce que là, bien souvent, pour les femmes, c'est Waterloo, Morneplein. À tel point qu'il y en a qui finissent par baisser les bras, par se laisser charmer par les sirènes du retour au foyer. Oh là là, j'en ai marre. On ne peut plus. Je tourne en rond. Je n'ai aucune perspective. Si je laissais tout tomber pour m'occuper de l'éducation de mes enfants, ce serait plus épanouissant pour eux. Et pour moi aussi, au bout du compte. Et voilà ! Non mais il y a 20 ans, on ne se posait pas ce genre de questions. On y croyait encore. On pensait qu'on pouvait tout concilier. Working girl, mère attentive et amante taurine. Et encore maintenant, les femmes auront bien pouvoir le faire. Mais les voix de la culpabilisation commencent à se faire entendre. Attention, mère ! Si vous ne voulez pas que vos enfants braquent un petit vieux, dites-le de la peau. Vous se déchirent la tête tous les week-ends dans des Dream Beach parties. On va tourner donc chez vous. Occupez-vous de vos mômes. Ayez au grain, les vaches seront bien gardées. Oui, parce que tout ça, c'est de la faute des mères qui en toute inconscience ont déserté le foyer. Et les pères, ils y sont pour rien. Ils ne peuvent rien faire. Non, là encore, c'est injustice. Les femmes veulent s'arrêter de travailler très bien. Mais qu'elles le fassent par choix, par envie. Et non pas par dépit ou sous la contrainte moralisatrice. Enfin bon, même si elles le font par choix, il faut quand même qu'elles restent conscients, qu'elles prennent un risque. Vu la durée de vie d'un couple aujourd'hui, et je sais de quoi je parle. Alors, j'ai passé 4-5 ans comme ça dans cette ambiance détestable, à bosser encore plus qu'avant, à tout faire à la place de mon patron, à avoir les fonctions, mais pas le titre, ni le salaire. D'ailleurs, tiens, on se demande pourquoi il n'y a pas plus de femmes à des postes importantes. C'est vrai, hein ? Les entreprises ont tout à y gagner. Elles sont brillantes, travailleuses, consciencieuses, perfectionnistes, et avec elles, c'est les soldes toute l'année. Jusqu'à moins 30% sur toute la collection. Tout au bénef. Et à l'heure où je parle, pas grand chose de changer sous le soleil. Il y a encore beaucoup à faire pour arriver à l'égalité parfaite. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements